La Pentecôte est une fête chrétienne, dérivée comme c'est souvent le cas d'une ancienne célébration païenne. Elle commémore une expérience mystique collective des apôtres de Jésus de Nazareth, rapportée par les actes des apôtres le 50e jour à partir du Pâques. Patrice Biléli, évangéliste à l'église évangélique du Congo à la paroisse Monsinaï, en parle. La fête de Pentecôte est la fête de l'infusion du Saint-Esprit. C'est le jour où les disciples se sont retrouvés à Jérusalem. Et par cette occasion, les juifs de tout le monde entier, venus de différentes nations, se sont retrouvés à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte juive, c'est-à-dire la fête de la moisson. Et c'est le jour-là que Dieu va nous envoyer par Jésus-Christ, bien sûr, le Saint-Esprit. Donc c'est le futur de cet esprit, et il y a eu des miracles qui se sont produits le jour-là. L'esprit s'est descendu au lieu des apôtres qui étaient dans la chambre haute, dans la prière, et les gens se sont mis à parler en diverses langues. Et l'esprit est descendu sous la forme de l'angle de feu, et s'est posé sous la tête de tout ce qui était assemblé en ce lieu dans la maison, dans la chambre haute. Et tous ceux qui étaient à Jérusalem, ils étaient surpris d'entendre le bout avec le vent impétueux qui est venu sécouer la maison où ils étaient. Et tout le monde a accouru pour savoir ce qui s'est passé derrière moi. Et quand on venait à la voir surprise, ils ont trouvé que les gens étaient en train de parler en diverses langues. Les retombées de la commémoration de la Pentecôte chez les chrétiens ont été évoquées de la sorte. C'était un grand événement pour les chrétiens, c'est la célébration de la fusion du Saint-Esprit. Parce que nous avons deux le Père, deux le Fils et le Saint-Esprit. La Pentecôte se célèbre religieusement le 7e dimanche, soit 49 jours après le dimanche de Pâques. Elle se poursuit le lendemain dans un certain nombre de pays par un lundi férié ou chômé dit lundi de Pâques.